Bonjour et bienvenue à notre événement virtuel, raconter des histoires c'est pas sorcier. Je m'appelle Brooke Campbell et je suis la directrice intérimaire des programmes à la Société d'histoire nationale du Canada. Je suis très contente de vous voir ici et c'est un honneur de présenter cette séance. La Société d'histoire nationale du Canada reconnaît que nous nous réunissons et que nous travaillons sur les terres ancestrales de plusieurs peuples autochtones. Je vous parle également de Alberta qui fait partie du territoire du traité 7, les terres ancestrales d'Estonia, Confédération Blackfoot et Tsutena. Historiquement, la vallée de Labo a été un lieu de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones et les paysages qui m'entourent ont un sens tout spécial. Je suis très reconnaissante de pouvoir partir sur ce trajet et honorer ses connexions, ce contact avec la terre et les lieux sacrés. Quelle année passionnante avec nos histoires, nos voix de notre société. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du Patrimoine Canada pour leur soutien du programme. Aujourd'hui, j'espère que vous vous verrez aspirer et que vous pourrez trouver des histoires pour partager avec d'autres. Vous pouvez soumettre vos histoires à la société afin d'avoir une chance de gagner une place au Forum virtuel de jeunesse cet été. Aujourd'hui, songez au récit que vous voudrez raconter et comment. Il y a aussi un tirage pour des enseignants. À chaque fois qu'il y a une soumission de la part de vos élèves, votre nom sera mis dans notre tirage de soeur et vous allez pouvoir gagner un prix de 75 $ pour utiliser dans votre salle de classe. À la limite, c'est le vendredi 17 décembre 2021. Vous allez voir les liens dans notre chat et il y aura tous les détails nécessaires. Aujourd'hui, nous allons avoir une période de questions et de réponses à la fin de la présentation de notre conférencière. Vous allez voir tout en bas, il y a un bouton questions-réponses et en appuyant là-dessus, vous allez pouvoir mettre votre question. Alors, rajoutez vos questions au fur et à mesure et nous allons les poser à la fin. S'il y a des questions très importantes pour vous, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous voudriez vraiment poser des questions. Vous pouvez aussi participer au chat et nous enregistrons la présentation aujourd'hui et vous allez pouvoir tout trouver en ligne. Donc, posez des questions qui vous intéressent. Maintenant, nous allons avoir une présentation de Nancy Payne, rédactrice de Kayak, Canada's History Magazine for Kids et conseillère de rédaction à Histoire Canada. Avant, elle a travaillé comme rédactrice pour les publications de la Fédération de la Fonte du Canada. Elle a été productrice pour la radio CBC et elle habite près de Lindsay, en Ontario. Nous allons avoir aussi avec nous un membre de notre comité des jeunes, Christine Jean-Julien, qui va aider à animer la session de questions. Maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nancy et l'inviter à commencer sa présentation. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici avec vous. J'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec les histoires du Canada tout le temps. J'adore ce travail-là et de payer pour en apprendre plus long sur l'histoire du Canada et pour raconter ces histoires-là. Donc, je vais vous faire quelques suggestions aujourd'hui et elles peuvent peut-être vous aider à décider quelles sont les histoires que vous voulez raconter. Mais je ne suis pas vraiment bilingue, mais j'espère de répondre en français si c'est possible. À Kayak, où je travaille depuis environ 10 ans, nous choisissons un thème pour chaque numéro de la revue. Donc, nous choisissons un sujet, un thème qui nous intéresse et toutes les histoires portent là-dessus. Tous les articles, il y a des histoires factuelles, il y a des petits renseignements, il y a des profils, mais nous faisons aussi des bandes dessinées factuelles et des histoires de fiction avec des illustrations d'artistes. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder le même thème. Alors, après 10 ans, vous vous demandez, est-ce que vous avez encore des idées? En fait, on n'est jamais à court d'idées. D'ailleurs, je n'arrête pas d'en avoir de plus en plus d'idées, mais je m'envoie des courriels et où je prends des notes, car les histoires nous entourent et sont partout. Des fois, on se dit qu'il faut raconter les grandes histoires d'envergure du Canada, mais moi, j'ai travaillé dans le journalisme et lorsque j'ai commencé ce travail-ci, je me suis rendu compte que l'histoire du Canada, c'est les histoires de tout le monde qui nous entoure. Donc, il suffit de changer sa façon de penser. Il faut regarder ce qui vous entoure. Voici quelques idées bien précises. Il suffit de regarder des choses ordinaires. Par exemple, votre école, elle porte le nom de qui? Ou si c'est un endroit, comment est-ce que cet endroit a eu son nom? S'il y a un territoire de traité, quelle est l'histoire de ce traité? Qui est-ce qui a participé? Qui n'a pas participé? Vous commencez à poser des questions. Qui vous entoure? Peut-être que votre ville se trouve sur un lac ou vous vous trouvez près d'une rivière. qui s'en savait, quel était le genre de bateau utilisé, quelles étaient les vacances que les gens prenaient. En tout cas, partout autour, il y a des histoires à raconter. Pour trouver des idées, vous pouvez aller à des musées ou à des sites historiques. J'adore faire ça et je l'ai fait bien avant d'être rédactrice d'une revue d'histoire et j'ai tout un fichier d'idées venu de ces endroits-là. Par exemple, à gauche, vous voyez une photo. Ça vient d'une visite que j'ai faite avec un fils au centre de l'Ontario, Saint-Marie-Aussuron, sur le troc de frouillure, sur les prêtres des jésuites. Et j'ai beaucoup appris, moi. À droite, vous voyez, nous avons vu une présentation de la guerre de 1812. Lorsque vous posez des questions à ceux qui participent, vous allez entendre de belles histoires, car souvent c'est à cause de cette raison-là qu'ils le font. Par exemple, la guerre de 1812, c'est tout un sujet. Mais moi, j'aime les histoires de Laura Secord ou de Billy Green, de Scoot. Donc, c'est ce qui me montre l'importance de l'événement. Vous pouvez parler à vos parents, à vos grands-parents, à vos voisins. Moi, je suis beaucoup plus vieille que vous. Mais lorsque j'ai commencé à parler de mon père de la Deuxième Guerre mondiale, il m'a dit ce que c'était que d'entendre les sirènes lorsqu'il allait avoir des bombardements. Donc, combien ils avaient peur en les entendant. Ma mère a grandi au nord de là où je me trouve et c'était au moment de la dépression, juste après la dépression. Et je me souviendrai toujours de ces histoires. Sa famille n'avait vraiment pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Donc, sa mère, en fait, se servait des sacs à farine pour faire leurs culottes. Alors, vous parlez de la dépression en termes généraux, mais parler des détails comme ceux-là, devoir aller à l'école et porter des culottes faites de sacs à farine, c'est quelque chose qui vous reste. Donc, il faut parler aux gens, il faut poser des questions. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aller chercher un livre qui vous intéresse et vous pouvez le lire. Vous en voyez ici pour plusieurs groupes d'âge, mais il faut chercher ce qui vous intéresse et il faut en lire plus long. Des profils de personnes. Ou la mode. Ou c'est peut-être la cuisine qui vous intéresse. Il y a toujours une histoire derrière. Moi, je crois qu'il est très important de se déplacer, de voir les diverses régions du pays. Par exemple, en haut à droite, je suis allé avec mon mari pendant plusieurs jours. On adore. C'est une statue de quartier qui n'est pas au centre touristique. Et à côté, c'est mon mari, un francophone, qui lit le journal. Et il aimait bien lire les inscriptions. J'ai pris des photos de ces inscriptions pour m'en servir. Ce que le quartier a dit qu'il faut trouver avec des gens provenant de toutes les races et de toutes les religions. J'ai trouvé cela intéressant. À gauche, vous voyez Val-Marie, en Saskatchewan, près du parc national Grasslands. Et lorsque j'y suis allé avec mes frères et mes soeurs il y a quelques années, son histoire m'intéressait puisque nous venons de la ferme et c'était bien de voir les vieilles maisons, les vieilles fermes qui s'effondrent. Alors, on se demande qui est-ce qui travaillait, quelles étaient les difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Il y a aussi des cercles d'étypi qui remontent tellement loin dans le temps. Et il en va de même, en bas à droite, vous voyez une photo d'un cimetière à l'île Cormorant, au large de la Côte de la Colombie-Britannique, près de la Bay Alert. Et il y avait des totems. Et j'ai vu que lorsque ces totems tombent, souvent on les laisse retourner à la nature. Et toutes ces choses-là sont restées et c'est ce que l'on va retrouver dans des revues et des histoires que je vais écrire. Donc, je vous ai parlé de voir toutes les régions du Canada, c'est formidable. Ça n'a pas été possible ou pas facile depuis presque deux ans maintenant. Alors, il faut savoir, vous n'avez pas besoin de voyager très loin. Je vais vous donner un exemple de ma région. Je travaille aussi pour une revue locale et je m'étais dit, personne ne peut vraiment se déplacer. Alors, je vais explorer ce qu'il y a dans la région. Et je pensais en avoir un article et j'ai pu en faire quatre. Et c'était sur une région assez ordinaire. Donc, on m'avait parlé de ces clôtures de pierre à une demi-heure au nord de moi. J'ai rajouté à la liste et je n'ai pas trouvé beaucoup de choses en ligne. En tout cas, j'ai trouvé l'emplacement. Puis, je suis allée en voiture et j'ai trouvé la plaque qui portait sur George Laidlaw, qui avait gagné l'argent en tant que vendeur. Et puis, avec le chemin de fer, il avait acheté beaucoup de terre. Il voulait avoir des bovins. Il s'était dit qu'il lui fallait un expert en clôture en pierre de l'Écosse à la fin des années 1800 pour construire ce genre de clôture en pierre, car il faut quelqu'un d'expérimenté pour le faire. J'ai d'abord vu les clôtures qui s'effondraient. Et puis, j'ai vu des kilomètres de ces clôtures créés par des artisans, par ceux qui avaient enseigné, qui avaient appris. Donc, c'est quelque chose qui vraiment caractérise la région. Donc, on a dit « touriste de l'arrière-cours ». Alors, j'ai regardé d'un peu plus près ma région. Vous passez à côté tout le temps. Il y a des histoires partout, mais il faut regarder autrement et il faut poser des questions. Bon, vous n'avez peut-être pas de voiture. Vous ne pensez pas pouvoir aller aussi loin de vous-même. Alors, vous pouvez faire de la recherche en ligne et vous pouvez chercher des termes utilisant des termes qui vous intéressent en rajoutant histoire. Par exemple, voilà ce que j'ai essayé au fin de ma présentation. J'ai mis des Canadiens d'origine chinoise célèbres à Calgary. Et en fait, j'ai appris quelque chose sur Norman Kwan. Il était le premier lieutenant-gouverneur de l'Alberta d'origine asiatique. Il était aussi le premier Canadien d'origine chinoise à jouer dans la Ligue de football canadienne. Il faudrait que je vérifie tout cela, mais qu'est-ce que c'est intéressant alors que j'ai recherché un peu n'importe quoi. Donc, dans votre collectivité, vous allez pouvoir vous intéresser au sport allemand. Donc, dans votre collectivité, vous voulez savoir quoi ? Alors, aussi, l'histoire de l'île du Prince-à-de-boire et un animal. Et voici ce que j'ai fait une vidéo. Comment est-ce qu'on a retrouvé les moufettes sur l'île du Prince-à-de-boire ? Très intéressant. Encore une fois, je vais peut-être faire un article là-dessus. Il y a eu tout un numéro de kayak sur les animaux. Il y avait des histoires fascinantes. Le sergent Bill, qui était une chevre, le mascotte, pour une troupe de la Saskatchewan pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi Beautiful Joe, un chien qui est abattu, qui a inspiré un beau livre pour enfants au début du 20e siècle. Donc, quelque chose qui vous intéresse, approfondissez et vous allez trouver des histoires intéressantes, que ce soit au sein de votre collectivité, dans un livre en ligne ou en parlant aux gens. Il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Alors, une fois que vous avez votre histoire, que voulez-vous en faire ? Comme je l'ai dit, cela peut être n'importe quoi. Cela n'a pas besoin d'être écrit. Alors, voici ce quoi vous pouvez songer. Moi, j'aimais écrire de la poésie autrefois. La poésie, cela se prête bien à des événements dramatiques où il y a des émotions ou qui évoquent des sentiments forts chez vous, parce que c'est ce qui se prête mieux à un poème. Alors, vous pouvez commencer avec une histoire historique, donc l'expulsion des Acadiens dans l'Atlantique et dans la région de l'Atlantique. Et cela a inspiré Evangeline, ce poème très célèbre. Si vous aimez la musique, vous pouvez rajouter la musique et en faire une chanson. Aussi, la fiction, c'est toujours une bonne chose à faire. Vous commencez avec des événements intéressants, car il va falloir un tracé intéressant. Et vous pouvez vous en servir comme point de base. Par exemple, l'explosion d'Halifax, ce n'est pas quelque chose où vous pourriez faire forcément une bonne vidéo, mais c'est devenu un livre de fiction, une histoire de fiction pour Kayak, parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de blessures après l'explosion d'Halifax, et c'était à cause des morceaux de verre. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont été aveuglés, et je trouvais que c'était une histoire très puissante, et c'était bien d'inventer des personnages pour raconter l'histoire. Cependant, je ne m'en servirai pas pour une bande dessinée, parce que vous ne voulez pas avoir à montrer ce genre de blessures ou à les dessiner. Voici aussi un numéro sur la Confédération. Le journal de Mercy Calls était la fille de quelqu'un qui avait participé aux discussions sur la Confédération à l'île du Prince-Édouard. Donc, quelqu'un a écrit une histoire fictive en se basant sur une vraie personne et sur ses journaux intimes en pensant à ce qu'elle a pu ressentir. Donc, voici pour une histoire de fiction. Moi, j'ai travaillé sur la radio, donc une balade en diffusion ou un enregistrement audio pourrait être une bonne chose. On parlera de la balade en diffusion, et puis après, je parlerai d'essai. Les balades en diffusion, ou tout ce que vous voulez faire entendre, ce soit très efficace. si vous avez des sons aussi. Donc, vous pouvez, si ça se passe près de l'océan, faire entendre des mouettes ou des vagues, ou l'histoire de Bonnie Baker, la joueuse qui s'était jointe à une ligue, qui jouait au baseball professionnel. Il y avait beaucoup de Canadiens au sein de cette ligue. Ce serait bien d'entendre la foule, d'entendre le bâton qui tape dans la balle, attrapé par un gant. Donc, tout cela serait très intéressant. Écoutez en racontant l'histoire. Vous pouvez toujours faire un essai. Je crois que ça marche mieux si vous aimez beaucoup faire de la recherche et si vous avez un point de vue précis. Je crois que ça va vous aider à rendre l'histoire encore plus intéressante et la recherche peut être votre point de départ. Comme ça, vous pouvez expliquer ce qui, d'après vous, prouvez de l'importance. Il y a d'autres formats envisagés, des vidéos. C'est très amusant. C'est beaucoup de travail aussi. Et si vous voulez que ce soit de belles images, mais si vous n'y habitez pas et si vous voulez avoir de vieux bâtiments comme images, il faudrait en avoir près de chez vous ou il faudrait avoir un moyen de vous y rendre. Il va falloir penser aux costumes, à l'éclairage. Est-ce que vous pouvez tout filmer en un jour ou est-ce qu'il va falloir revenir? Et évidemment, il faut du temps pour éditer tout cela, pour refaire le montage, mais le tournage. Vous allez peut-être avoir besoin d'autres personnes pour filmer. Vous avez peut-être besoin d'autres acteurs. Donc, il faut savoir que tous ces éléments entrent en ligne de compte pour des vidéos. Et il y a aussi les bandes dessinées et on les connaît depuis plus longtemps en français. Il s'agit de quelque chose de formidable. Il y a beaucoup d'action parce que c'est plus marrant à dessiner s'il y a beaucoup de mouvements plutôt que de voir des gens se parler. Ça vous donne aussi la possibilité d'explorer une réalité alternative, quelque chose qui ne pourrait pas se passer réellement. Donc, on ne pourrait pas se servir de vidéo puisqu'on ne peut pas le filmer, mais vous pouvez créer dans votre tête quelque chose. Si vous voulez voir des gens qui voyagent dans le temps, si vous voulez avoir deux personnages historiques, ce serait difficile à faire avec une bande vidéo, et il suffit de dessiner quelque chose. Voici ce que l'on a fait. Vous connaissez peut-être l'histoire de la chasse-galerie. C'est un conte québécois sur le canoë hanté. C'est donc des bûcherons qui payent cher au diable pour pouvoir aller retrouver leur famille pour le réveillon. Alors, à droite, vous voyez le canoë qui vole avec une queue de diable derrière. Il surplombe des bâtiments historiques de Québec et vous voyez le rouge du diable. Vous avez diverses perspectives. On ne pourrait pas faire cela avec une bande vidéo. Ce serait difficile à décrire, mais grâce à des dessins animés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut faire de la recherche d'abord pour avoir de bons détails, mais après, c'est à vous d'imaginer comment aborder la question. Donc, plusieurs façons de raconter vos histoires. Il y a des histoires partout. Maintenant, que faire pour que cela reflète bien la réalité? C'est très important de voir une histoire qui parle des faits. Alors, je vais vous parler de diverses sources possibles et parler des choses envisagées. Moi, j'étais journaliste, donc je vais toujours vous dire de vérifier vos faits. Mais avec l'histoire, on ne peut pas toujours garantir quelque chose, mais vous pouvez faire beaucoup de recherches et ainsi, vous allez pouvoir avoir l'impression d'avoir une bonne base factuelle. Donc, je crois que vous êtes déjà au courant de ce que je vais dire, mais c'est juste un petit rappel. Vous allez peut-être trouver des idées intéressantes sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Quelqu'un va peut-être mentionner quelque chose sur TikTok. Manius m'a envoyé quelque chose sur Harriet, et ça, c'est un point de départ, où vous allez peut-être lire quelque chose sur Reddit, un point de départ. Vous allez peut-être dire, je vais aller en apprendre plus long, mais vous allez trouver des sources médiatiques en ligne. J'ai choisi cette source-là, et il y a des opinions très biaisées. Alors, si vous voyez une ressource qui ridicule, ridiculise à notre point de vue, ou qui s'en prend, ou si vous trouvez qu'ils ne choisissent que les faits qui leur conviennent, conviennent, alors ce n'est pas une source crédible. Ils peuvent vous donner une idée, mais il ne faut rien faire de plus sans vérifier. Il y a d'autres sources dont vous pouvez vous servir, mais encore une fois, elles ne sont pas assez fiables pour se servir que de cela. Wikipédia, Wikipédie, tout le monde s'en sert. C'est un très bon point de départ, mais ce n'est pas tout à fait fiable. J'aime bien, il y a une personne qui a inventé une guerre, qui a créé un article qui décrivait la guerre, et qui a fait beaucoup de liens, et c'est resté sur Wikipédie pendant cinq ans, sans que les gens se rendent compte que cette guerre n'avait jamais eu lieu. Mais il y a probablement des gens qui s'en sont servis dans nos devoirs, des étudiants. En tout cas, vous pouvez regarder sur Wikipédie, puis aller consulter des sources crédibles dont on va parler. Et des gens vont parler de l'histoire puisque c'est quelque chose qui les intéresse. Peut-être un genre de blog personnel ou un Instagram ou un gazouiller personnel. C'est un bon point de départ. Cela donne de bonnes idées. Ah, je pourrais approfondir, à moins que ce soit un historien qui l'a écrit. On ne peut pas se fier à un blog ou à un tweet parce que ce n'est pas autoritaire. Même les historiens, parfois, il faut les vérifier parce qu'ils ont peut-être une perspective donnée. Donc, il faut vérifier est-ce que c'est vraiment une bonne représentation. Si vous pensez, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. Il y a le site Atlas Obscura qui parle d'endroits à visiter. Je l'aime bien, mais pour moi, ce n'est pas assez tout seul pour être fiable car c'est des gens qui écrivent sur des choses qui les intéressent et qui ne vérifient pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'une source crédible? En titre de journaliste, je vais toujours vous dire que vous devriez vérifier avec deux sources fiables. Et quand vous êtes en ligne, attention à ce qu'ils répètent le même libellé. Vous verrez que souvent, vous voyez qu'il y a du copier-coller, mais en fait, souvent la deuxième source a copié-coller la première source. Il y a des cas évidents. Un de mes cas préférés auxquels je fais allusion à de nombreuses reprises, ce sont les archives, qu'il s'agisse des archives nationales, la Bibliothèque et l'Archive Canada ou l'Archive du Québec ou l'Ontario. Toutes les provinces et territoires, si je ne m'abuse, ont leurs propres archives qui sont là des sources inouïes d'informations, des images qui peuvent vous aider à visualiser comment étaient les choses auparavant, des documents, des cartes, tout un tas de choses vraiment épatantes. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au début, essayez de modifier les mots-clés de votre recherche. Par exemple, le mot historique, essayez de différentes façons d'appeler le mot. Vous allez sans doute trouver des choses bien fascinantes. Les musées sont une autre source bien intéressante, que ce soit votre musée local ou un musée d'un endroit plus large. Ils ont fait beaucoup de recherches avant de procéder à l'exposition et avant de préparer les sites Web qui s'arriment au matériel. Et donc, ce sont de bons endroits à visiter pour obtenir de l'information. D'autres sources en ligne pourraient inclure l'encyclopédie canadienne ou le dictionnaire des biographies canadiennes. Tous deux sont des sources de grande autorité et c'est disponible en français également. Et bien évidemment, des livres. Une fois qu'un livre a été choisi par une maison d'édition, il y a eu beaucoup de vérification des faits. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Moi, j'ai trouvé beaucoup de divergences quand j'ai essayé de faire de la vérification des faits. Toutefois, c'est beaucoup plus fiable qu'une source en ligne dont vous ne connaissez pas l'auteur ou l'origine. Vos livres de cours également sont un bon point de départ tout en gardant à l'esprit le fait que les gens pensent que l'histoire, c'est une chose figée. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Même dans des magazines comme Kayak, il y a souvent des choses qu'on trouve qu'on doit modifier parce que de nouvelles informations nous sont parvenues. Les archives de la Société Radio-Canada et de la CBC sont excellentes. Ils ont du matériel vidéo, audio, des entrevues. C'est formidable de vous y rendre pour en apprendre davantage sur une époque. Vous pouvez voir des entrevues de personnes de cette époque-là. Et bien sûr, il faut s'assurer que les sources sont fiables. Mais par exemple, nous avons fait une entrevue d'un danseur du Nord et c'était formidable. Et vous pouvez penser également à l'histoire du magazine Kayak comme étant assez fiable. Il y a d'autres publications historiques. J'en ai mentionné quelques-unes ici. Je ne pense pas que Capcom ait encore publié, mais l'archive est utile. Le magazine Legion et les provinces et territoires ont sans doute également une publication historique. tout ce qui est utilisé où ils ont dû vérifier les faits, c'est quelque chose de plus fiable que quelqu'un qui a écrit des choses sur Internet. En tout cas, ce n'est pas difficile. Pour autant que vous preniez le temps de respecter le travail d'autres personnes, je vous encourage vraiment non seulement à utiliser l'information de quelqu'un sans leur donner le crédit. Par exemple, si quelqu'un a pris la photo ou créé une œuvre d'art, assurez-vous d'au moins mentionner la source et rendre hommage à la personne qui est responsable de la création initiale. Une source qui est assez en profondeur, les étudiants plus âgés auront peut-être accès à cela par le biais de la banque de données de votre bibliothèque. Ça peut prendre un peu de temps avec les termes de recherche, mais ça peut vous permettre de faire des recherches dans tous les journaux publiés. et ça prend un certain temps pour feuilleter et pour en extraire ce que vous voulez, mais ce sont d'excellentes sources d'informations. Ce n'est pas toujours complètement fiable. Je sais que les journaux là où je vis et dans la plupart des communautés, il y a souvent des journaux qui sont conservateurs ou libéraux, mais au moins, ils peuvent vous montrer comment c'était à l'époque et ça peut vraiment ajouter quelques nuances à votre recherche. Donc, voilà, c'est simple. Il faut simplement faire attention à ce qui vous entoure déjà, réfléchir à ce que vous aimez entendre vous-même, comment vous aimez raconter des histoires vous-même, et ensuite créer un cadre de frais pour vous assurer que ce que vous dites a de la valeur pour votre auditoire. Ça peut nous aider tous à comprendre ce qu'est le Canada et comment c'est devenu ce que c'est. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous parler plus longuement si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup Nancy de cette présentation vraiment hors pair. Je m'appelle Christine Jean-Génier, je suis étudiante de la 12e école, de la 12e. J'aimerais maintenant ouvrir la séance à des questions. Envoyez-nous vos questions par le biais de la boîte au clavardage. Alors, comment concilier les faits et la fiction quand vous utilisez des personnages historiques dans des écrits plus créatifs? Est-ce qu'il y a des choses dont il faudrait tenir compte? Eh bien, vous savez, c'est une excellente question, surtout quand on parle par exemple de récits fictifs ou de romans graphiques. Je crois que c'est vraiment important de respecter la personne sur laquelle porte l'histoire. Et je crois qu'on peut leur donner, les faire dire certaines choses. Si c'est une personne qui a vraiment existé, c'est important de s'informer sur qui cette personne était et ce qu'ils auraient peut-être dit. Dans Kayak, je dis souvent on a inventé telle ou telle personne, mais cette personne-là a vraiment existé, afin que les gens comprennent, qu'on prend le fondement historique et qu'on fait fond sur cela. Parfois, c'est peut-être plus facile d'inventer un personnage comme nous l'avons fait pour l'histoire sur l'exposition de Halifax. On a inventé deux personnes de jeunes, mais si c'est un événement qui s'est vraiment passé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas inventer un personnage. Il faut simplement tenir compte de la recherche que vous avez faite sur cette personne. Par exemple, là je vous montre une bande dessinée qu'on a fait récemment sur les journaux. C'était une journaliste qui s'appelait Kate Coleman. C'était la première femme qui a eu le droit de travailler comme correspondante étrangère. Je me rappelle, à l'époque, quand j'étais à l'école du journalisme, un de mes professeurs avait écrit un livre sur elle. C'est pour ça que Kate Coleman m'est restée à l'esprit. On a inventé presque tout le dialogue, mais on a quand même respecté qui on pensait qu'elle était et on a mentionné le fait que oui, les histoires avaient été inventées. On peut utiliser un langage que cette personne n'aurait pas utilisé parce que vous voulez qu'un auditoire moderne vous comprend. Tout le monde sait que vous inventez cette personne, mais soyez respectueux, soyez factuel et faites fond sur cela à titre d'indirectrice. Quand vous invitez votre personnage ou alors inventez un personnage tout nouveau, mettez-le dans ce contexte et explorez ce qu'il penserait peut-être. Merci beaucoup. une autre question, c'est est-ce que nous devons écrire sur l'histoire canadienne? Si c'était pour ce concours-ci, peut-être que l'histoire, les histoires du passé représentent de l'histoire, oui. C'est ça l'idée qui sous-tend le concours. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question avec moi. Eh bien, moi, je veux bien répondre également. Oui, pour le programme Nos histoires, nos voix, il faut que ce soit l'histoire canadienne. Mais je vois que vous avez ajouté un deuxième volet parce que quelqu'un a dit, moi, j'aimerais écrire quelque chose sur le baseball. Alors, qu'est-ce que vous feriez d'un sujet comme le baseball? Alors, comment est-ce que vous utiliseriez une optique canadienne à cet égard? Eh bien, moi, j'adore le baseball. Alors, c'est très bien choisi. Et en fait, j'ai fait ça, j'ai fait une présentation là-dessus. J'ai même assisté à des conférences sur le baseball. J'y ai trouvé des histoires fascinantes. Alors, comme pour tout, il faut parler de façon spécifique. Il y a beaucoup d'histoires du baseball au Canada. C'est un peu enfoui sous tout ce qui se dit au sujet du hockey. Mais il y a des ligues professionnelles de femmes de baseball. Le premier match de baseball pour lequel on a des dossiers, c'était à Toronto. C'était Babe Ruth qui a donc connu un grand succès. Jackie Robinson également, qui était le premier joueur noir dans le baseball des grandes ligues. il a lancé sa carrière à Montréal. Il y a même 20 ans, les choses qui se sont passées constituaient de l'histoire. Par exemple, ce qui s'est fait par rapport aux expositions, les expositions qui ont été vendues à Washington. Alors, parlez de façon spécifique. N'écrivez pas, ne parlez pas du baseball canadien. Parlez plutôt d'une personne, d'un événement, d'un match ou même d'une manche et écrivez-le à partir du point de vue de l'enfant qui a assisté à ça, qui a vu Babe Ruth, par exemple. Plus vous pouvez être spécifique, plus votre récit sera percutant. Je vous encourage à ne pas essayer de raconter l'ensemble de l'histoire, par exemple, de la guerre de 1812, mais vous allez peut-être parler de l'ORC court ou vous voudrez peut-être parler d'une bataille en particulier parce qu'il y a des histoires vraiment inouïes quand vous entrez dans le détail de la chose. Si c'est d'ordre général, ça ne sera jamais aussi satisfaisant ou ça ne saura jamais susciter l'attention des personnes qui lisent ou écoutent ou visionnent autant que quelque chose de détaillé. Alors, allez au temple de leur annommée du baseball si vous êtes en Ontario, si c'est possible, vous allez trouver des choses très spécifiques qui vous intéresseront. Ils sont, par exemple, la plaque de l'année où les Blue Jays ont remporté la série mondiale. Vous pouvez peut-être leur raconter cette histoire du moment où les Blue Jays ont remporté la série ou vous pourriez faire une bande dessinée sur des joueurs célèbres du passé qui auraient assisté à ce match. Il y a des milliers de façons d'aborder ce sujet et si vous entrez dans le détail de la chose, cela saura susciter l'attention de votre auditoire. L'histoire, ce n'est pas seulement des hommes célèbres, des hommes blancs célèbres, ce n'est pas seulement l'histoire militaire, l'histoire politique, c'est votre histoire, votre comité, c'est ce qui vous intéresse. Il y a une histoire qui soutenne l'intérêt de toute personne. Merci beaucoup, Nancy. Une excellente réponse. On reçoit des questions sur... Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ah, je reçois des questions sur comment écrire sur des mythes. Ça dépend de quoi vous parlez, à quoi vous faites allusion quand vous parlez de mythes. Une leçon intéressante que j'ai apprise et je ne veux pas suggérer que les enseignements et connaissances autochtones ne sont pas pris en compte, mais parfois, c'est le cas. Si ce n'est pas une origine qui provient de vos origines, il faut vous poser la question à savoir si c'est à vous de raconter cette histoire. C'est quelque chose que j'ai appris et nous avons changé notre façon de faire chez Kayak. Si c'est une histoire qui porte sur une connaissance qui ne provient pas de mes origines à moi, notamment quand on parle des Premières Nations ou des Inuits ou des Métis, à ce moment-là, c'est à eux qu'il incombe d'écrire des histoires là-dessus. Par exemple, dans un numéro futur sur les cartes, j'ai eu une conversation épatante avec un homme inuit qui a créé des Inuits partout au monde. Il nous a raconté l'histoire du Inuits et j'ai utilisé ces paroles dans le magazine. Donc, si vous pensez au mythe de cette façon-là, je voulais le mentionner à titre de mise en garde. Par contre, si ce sont des histoires folkloriques ou quelque chose qui relève d'une compréhension commune, par exemple, les légendes norse ou canadienne-québécoise, différentes parties du pays ont différentes histoires. Terre-neuve, par exemple, ils vivent avec leur terre et leur air. Donc, ce sont des façons intéressantes d'explorer ce que les gens croient et la façon dont cela nous a façonnés en tant que Canadiens. Il ne s'agit pas de faits historiques, bien entendu, donc c'est à vous qu'il incombe de décider comment cela s'inscrit dans le cadre de notre histoire. Quelle est sa pertinence? Comment est-ce que cela a façonné notre façon de penser? Il y a des choses bien intéressantes pour Manitoba, par exemple, concernant les croyances au sujet des older folks, les petites personnes qui vivent dans certaines régions et qui vont peut-être vous inciter à ne pas construire votre maison. Il y a des histoires vraiment épatantes un peu partout au Canada. Alors, réfléchissez-y, est-ce que c'est de l'histoire ou est-ce que c'est plutôt l'histoire du Canada avant que le Canada ne soit un pays? est-ce qu'il vous incombe à vous de raconter cette histoire? Et lancez-vous parce qu'il y a vraiment des idées formidables au sujet de différentes histoires folkloriques, des contes, et cela existe dans de nombreuses régions et je crois que ce serait très intéressant comme sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. une autre question, c'est comment est-ce qu'on peut choisir un sujet quand on en aime plusieurs et qu'on éprouve des difficultés à choisir? Eh bien, ça, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, c'est formidable. Je ferai attention à ce qui sucette notre intérêt le plus. Est-ce qu'il y a des choses sur quoi vous voulez en apprendre davantage? Et si tout est égal à cet égard, alors imaginez-vous que vous écrivez l'histoire, vous créez un clip vidéo ou une bande dessinée et ensuite réfléchissez-y. Si vous vous dites « Ah, ça serait vraiment amusant. » Moi, je ferai attention à ça. Et ensuite, et si vous êtes attiré par un format et que vous vous dites « J'aimerais vraiment faire une bande dessinée. » À ce moment, quelle histoire serait la plus appropriée pour une bande dessinée? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de fixe. Je veux dire, c'est que c'est vous qui décidez ce qui va susciter votre attention et quelle est l'histoire qui veut être racontée. Et une autre question que nous avons, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'en savoir plus sur l'histoire? Il y a tant de raisons. Alors, à tout le moins, réfléchissons à ce qu'on a appris et les connaissances qui ont été confirmées pour d'autres personnes par rapport à ce qui est arrivé à de nombreux enfants qui ont dû fréquenter les pensionnats indiens dans le passé. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de ces histoires. C'est une honte que nous ne l'ayons pas su. Mais quand des personnes de mon âge sont au gouvernement et qu'ils sont responsables de prendre des décisions et qu'ils ne sont pas au courant de ces histoires, ils vont prendre des décisions tout autres que s'ils comprennent quel a été le processus du colonialisme et son incidence. Quand ils commencent à comprendre les torts infligés par les pensionnats indiens, à ce moment-là, ils vont peut-être pouvoir mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui pour les communautés autochtones, car ils sauront quelles sont les histoires qui ont mené à ce jour d'aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose de naturel. Moi, je regarde ma propre région ici, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de Premières Nations qui vivent ici, mais premièrement, il y en a, oui, mais ce n'est pas comme là où habite ma soeur, sur l'île de Vancouver, où ce sont des territoires non cédés qui n'ont jamais été couverts par un traité. Ces enfants fréquentent une école avec des enfants autochtones, c'est vraiment une situation tout à fait différente. Les gens ici ont des hypothèses très différentes de ce que le Canada représente et comment c'est devenu ce que c'est, parce qu'on ne réfléchit pas du tout aux traités qui ont couvert cette région et ce que cela a voulu dire pour les peuples autochtones, ce que les chemins de fer ont voulu dire pour les autochtones, ce que la colonisation a eu comme conséquence. Si on ne le sait pas, on ne prendra pas de bonnes décisions pour arriver à faire du Canada un meilleur pays. Et deuxièmement, c'est simplement vraiment cool. Ça nous permet d'en en savoir plus les uns sur les autres, ça n'a pas besoin d'être uniquement les enjeux de taille dont on parle, mais une histoire sur, par exemple, la façon dont les Vietnamiens, à l'époque, on disait que c'était les gens du bateau, les boat people, sont arrivés au Canada. Ça, c'est important quand on essaie de comprendre ce qu'est le Canada. C'est facile de dire le Canada, c'est ceci ou cela. c'est peut-être simplement deux peuples fondateurs ou c'est cette histoire-ci ou cette histoire-là. Mais si on n'écoute pas un vaste éventail d'histoires, on ne va pas vraiment se comprendre les uns les autres, on ne va pas pouvoir créer un pays qui est conscient de ses origines et de sa raison d'être. Parce qu'on ne connaît pas ces histoires, on va dire, ah, mais oui, c'est naturel qu'il n'y ait pas de Premières Nations dans cette région. Après, on dit, ah, ils ont été mis sur des réserves, ah, on leur a ôté leur terre, ah, alors, ils habitaient ici avant. Ah, leurs parents étaient terrifiés, ils ont dû dissimuler leurs enfants quand les policiers venaient les chercher. Ah, bon, alors, ça me donne une perspective très différente d'où j'habite. Il n'y a rien de naturel ou d'automatique par rapport à la façon dont les choses sont à l'heure actuelle. Il y a une raison pourquoi elles sont comme elles sont. il y a une raison pourquoi Toronto était sans doute la ville la plus multiculturelle sur Terre. C'est intéressant. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble? Quelles histoires avons-nous besoin de connaître pour mieux vivre ensemble? Comme vous le savez, moi, je ne suis pas une personne qui a fait des études en histoire, mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Cependant, ce sont les histoires qui m'ont toujours intéressée. On a besoin de le savoir pour vivre ensemble, pour créer un pays où tout le monde a sa place, où tout le monde est respecté et où on peut partager nos points forts. Ça va nous permettre d'avoir de meilleures communautés, de meilleures écoles, de meilleurs villages, de meilleures municipalités et de meilleures familles. Plus on en sait sur l'histoire de nos familles, plus on en saura sur l'avenir également et c'est vrai à tous les niveaux de notre pays et dans toutes les régions. C'est également une source de récits bien intéressants qui sont uniques, qui nous sont uniques. il n'y a pas d'autre pays qui a une histoire comme la nôtre. Plus on en sait, plus on en sait sur qui nous sommes et on arrête de se définir comme étant, n'étant pas américains, n'étant pas européens. Non, nous sommes canadiens et nous avons un récit, une histoire intéressante, distincte à raconter. Ce n'est pas une seule histoire, c'est tellement d'histoires qui sont enchevêtrées. Oui, c'est vrai, ça devient de plus en plus intéressant, plus on se penche là. Une autre question que nous avons, c'est quelle est une bonne façon de se lancer pour écrire une histoire qui va vraiment savoir susciter l'intérêt du lecteur? Alors, je me demande si la question, c'est comment rédiger le premier paragraphe ou plutôt comment rassembler ces idées? Je vais parler des deux. Désolée de revenir à cela, à ma entreprise, mais mes origines dans le journalisme m'ont appris l'importance d'avoir quelque chose de suggestif, d'entrain, d'emblée de jeu. Alors, commencez avec quelque chose qui suscite l'attention. Lancez-vous tout de suite dans la conversation, la surprise, ce qui vous a surpris. Commencez au milieu de quelque chose. Vous n'êtes pas obligés de donner d'abord le contexte pour lancer l'histoire. Vous pouvez toujours revenir en arrière ensuite et l'expliquer une fois que vous avez su attirer l'attention du lecteur. Si vous racontez une histoire, vous voulez vraiment quelque chose qui sait attirer l'attention des gens. Par exemple, si un navire fait un naufrage, vous pouvez commencer tout de suite par le naufrage et en ce qui concerne la façon de commencer, si vous vous dites, j'ai tout un tas d'informations, comment est-ce que je vais me lancer? Il faut réfléchir à ce qui suscite votre attention parce que si ça suscite votre attention, il lancera de même pour votre lecteur. et entrer dans le détail de la chose, je ne peux pas suffisamment le souligner parce que c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Soyez spécifique. Oubliez le contexte général. C'est simplement une toile de fond. Qu'est-ce qui va faire de votre vidéo, de votre poème ou de votre écrit quelque chose de fascinant? Ce sont les détails, les conversations, les événements personnels, l'incidence, les petites choses qui sont comme un portail sur l'histoire plus large. Vous n'êtes pas obligé de raconter l'histoire complète du mouvement environnemental. Vous pouvez choisir une manif qui a attiré votre attention. Plus vous êtes spécifique, tout en faisant fond sur votre recherche, ça devient votre toile de fond. Les personnes qui sont vraiment fascinantes, qui font partie de votre événement, c'est ça qui va intéresser les gens. Ça va donner aux gens quelque chose à quoi s'accrocher, si vous voulez, et leur permettre d'entrer dans ce domaine de l'enjeu plus large. Par exemple, la Première Guerre mondiale. Vous pouvez, ou alors c'est peut-être la personne qui a écrit le poème sur les coquelicots. C'est ça qui nous permettra d'établir un lien avec l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il faut trouver un portail d'entrée véritablement. C'est ça qui va vous permettre de lancer votre histoire et de vraiment susciter l'attention des gens et de vous lancer dans votre processus de création. La dernière question, est-ce que c'est vous qui avez fondé le magazine Kayak et comment est-ce que ça s'est fait? Eh bien, non, c'est noté par moi. Il y avait deux rédacteurs avant moi. Avant, j'étais rédactrice d'un magazine qui s'appelle Wilde. C'était sur la faune. C'était intéressant. Ensuite, cela a pris fin comme c'est le cas avec beaucoup d'emplois. Je suis pigiste donc je fais un petit peu de tout mais j'étais écrivaine, pigiste et rédactrice et j'ai une amie qui a dit écoute, tu as vu le poste qui est affiché à Kayak et j'étais déjà abonnée parce que mes fils étaient encore jeunes et ils s'intéressaient aux histoires de Kayak. Alors, j'ai fait ma demande. J'ai eu une entrevue vraiment amusante avec deux historiens, Tim Cook et Charlotte Craig qui étaient très connus et je leur ai dit que ce qui était important pour moi, c'était que je ne voulais pas que les gens aient l'impression que cette information était bonne pour être une bonne chose. En fait, ce que j'ai amené à l'entrevue, c'est ce livre, « Canadiens décédés célèbres » parce qu'il y a de l'humour. C'est un peu mordant et j'ai dit, c'est ça le type de ton que j'aimerais avoir. J'aimerais qu'on soit, qu'on explore différentes choses et qu'on trouve tous ces morceaux intéressants et amusants, mais je ne vois pas que les gens aient l'impression qu'ils doivent lire quelque chose d'important ou de sérieux. Non, je voulais simplement trouver des histoires pour vraiment mettre en lumière ces personnages cools et ces événements intéressants qui font de nous qui nous sommes. et c'est ça l'objectif que j'avais tout au long de mon parcours ainsi que l'idée de nous assurer d'inclure les voix de personnes qui n'ont pas toujours eu autant voix au chapitre dans l'histoire du Canada qu'il s'agisse de personnes japonaises à qui on a enlevé la propriété pendant la Deuxième Guerre mondiale ou de l'information sur les équipes de baseball ou on revient au baseball ou des femmes qui n'avaient pas le droit de vote jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait. C'est surprenant. Il y a beaucoup de voix qu'il faut prendre en compte donc je veux qu'on s'assure de pouvoir raconter l'histoire complète du Canada. Dans ce concours, ce n'est pas ça votre tâche. Ici, c'est vraiment de trouver ce qui suscite votre intérêt de raconter cela en incluant des faits que vous pouvez trouver grâce à votre recherche. Alors, j'espère que vous allez vous amuser. Vous voyez que moi, je trouve l'histoire du Canada fascinante et c'est une façon excellente de vraiment libérer vos talents créatifs, de raconter des histoires qui font partie intégrante de qui nous sommes en tant que Canadiens et Canadiennes. Alors, je vous souhaite bonne chance avec ce concours sur l'histoire du Canada. Merci beaucoup. C'était vraiment fantastique cette séance de questions-réponses. Beaucoup d'excellentes questions. Je sens qu'il y a un dynamisme extraordinaire. Alors, merci beaucoup de votre aide avec la série de questions-réponses. J'espère que vous passez une bonne journée à l'école. C'est toujours chouette de faire venir des étudiants, des élèves. Merci. J'aimerais également vous remercier de tout cœur de votre présence ici aujourd'hui, de votre présentation et d'avoir répondu aux questions. Merci. Vous m'avez inspiré également. J'ai jeté un coup d'œil à davantage de regarder ce qui se fait chez moi, ce que nous avons comme histoire. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous, les connaissances, votre expérience et à tous les élèves et aux enseignants et enseignantes qui ont visionné de chez eux ou de la salle de cours. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que vous êtes prêts à vous lancer dans votre parcours de récits et de raconter des histoires qui vous importent. Nous avons eu beaucoup de questions excellentes au sujet du concours Moclique, nos histoires, nos voix, nos histoires, nos voix. Et j'espère que vous envisagez de participer et de réfléchir à ce que vous aimeriez soumettre. Vous trouverez tous les détails sur comment soumettre vos histoires en ligne www.canadahistory.ca baroblique et je crois que c'est Enter O.S.O.V. Mais on va mettre le lien dans la fonction de clavardage. Ce sera plus facile de le partager de cette façon-là. À titre de rappel, toute réaction créative que vous voudriez offrir est acceptable. Nancy vous a donné beaucoup de façons de faire. Alors, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire. L'idée, c'est vraiment que vous partagez de l'information sur une personne historique, un événement, un lieu. Ça peut être un nouveau projet sur lequel vous allez travailler au cours des deux prochaines semaines ou c'est peut-être un projet que vous avez déjà réalisé dans le cadre de cette année scolaire. Donc, réfléchissez à ce que vous avez, à ce que vous aimeriez soumettre. Encore une fois, un grand merci à tous et à toutes de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère que vous aurez un excellent reste de journée et de semaine aussi. Merci beaucoup et au revoir.